Bonjour tout le monde, je m'appelle Tammy Knopp et je suis Design and Content Manager au Hudson River Museum. Aujourd'hui, on va lire l'histoire de Barnabé le Scarabée d'Anton Krinks. Dans le jardin des drôles de petites bêtes vivait un scarabée qui s'appelait Barnabé. Il avait un ventre bien rond et portait toujours sur la tête un chapeau de toile jaune. Barnabé était un artiste. Chaque jour, il allait planter son chevalet dans un coin du jardin et peignait pendant de très longues heures son sujet favori, les fleurs. Puis, le soir, quand il faisait trop sombre pour travailler, il repliait son matériel, remerciait les fleurs d'avoir posé patiemment et rentrait chez lui, sa toile sous le bras. Barnabé était un grand artiste. Il lui arrivait de temps en temps de faire le portrait des rois et des reines du jardin, qui aimait son travail parce que c'était très ressemblant. Pendant qu'il peignait ses fleurs chéries, Mireille, l'abeille, venait souvent le déranger. Elle tournait autour de lui et faisait des hauts d'émerveillement à chaque fois qu'il posait son pinceau sur la toile. « C'est vraiment très beau, tu sais, Barnabé ! » « Oui, je sais, je sais ! » faisait Barnabé un peu irrité. « Et un tableau comme ça, ça vaut combien une fois fini ? » « Parce que tu sais, Barnabé, je te demanderais bien de faire mon portrait. » « C'est cinquante pots de miel ! » répondit le scarabée, sans prendre la peine de relever la tête. « Cinquante ! » s'étrangla Mireille. Elle ne savait pas compter au-delà de dix. Mais cinquante pots de miel, c'était beaucoup, beaucoup trop. Mireille ne se découragea pas pour autant. Elle rendait régulièrement visite à Barnabé et lui demandait de faire son portrait. Le scarabée avait beau lui répondre qu'il ne faisait que celui des rois et des règnes et qu'il était de toute façon bien trop occupé. Mireille ne l'écoutait pas et retournait toujours le voir. Ce petit manège dura un certain temps, jusqu'au jour où il en eut assez de voir tourner Mireille autour de lui. Il lui donna donc rendez-vous pour faire son portrait, ne voyant pas d'autre moyen de s'en débarrasser. Il lui demanda aussi de ne pas oublier d'apporter deux pots de miel. L'abeille accepta volontiers le marché, son portrait fait par un grand artiste pour deux pots de miel, quelle aubaine ! Dans l'atelier de Barnabé, Mireille prit la pause et notre artiste commença à peindre. Mais Mireille ne tenait pas en place. « Cesse de gigoter comme un ver de terre ! » répétait Barnabé agacé. « C'est pas bientôt fini ! » soupirait l'abeille. « Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tu reviendras demain et n'oublie pas d'apporter encore deux pots de miel. » « On peut voir ? » demanda Mireille impatiente. « Jamais on ne montre un tableau inachevé ! » répondit Barnabé. Le lendemain, puis le surlendemain, Mireille retourna chez Barnabé sans oublier les pots de miel. Mais elle n'avait toujours pas vu son portrait. Pendant que l'abeille posait devant lui, il peignait ce qu'il voulait, des fleurs ou des paysages. Au bout de trois semaines, Mireille s'impatienta et elle s'est mise en colère. Elle ne savait pas combien de pots de miel elle avait apporté en tout, mais elle savait seulement que ça faisait beaucoup, beaucoup trop. Alors Barnabé prit une petite toile neuve et peignit en cinq minutes une abeille en colère. « Voilà, ton portrait est enfin terminé ! » et il montra le travail. Je crois bien qu'elle était déçue du résultat, mais elle n'osa pas le dire de peur que le scarabée ne recommence ce portrait et qu'il lui demande encore des pots de miel et rentra chez elle. Depuis ce jour, Barnabé ne fut plus dérangé et il put enfin peindre en paix les fleurs du jardin. Pendant que Mireille, qui n'avait plus de miel, butinait et butinait. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !